C'est le salut mes amis, aujourd'hui je vous propose une nouvelle recette. On va faire une tarte venant d'Ossétie. Elle est délicieuse, elle est tellement bonne et elle est pleine de viande. On y va, vous allez adorer. Pour préparer notre pâte, il nous faut 8 g de la levure, 350 g de farine à neuf, 150 g de fromage blanc, 50 g de lait, 1 cuillère à soupe de sucre et une grosse poncette sel. Mélangez dans un bol le lait tiède avec 1 cuillère à soupe de sucre et 8 g de levure. Couvrir avec un film alimentaire et mettre dans un endroit chaud pour laisser la levure agir. 5-10 minutes plus tard, la levure forme une fine couche de mousse sur la surface du lait. Parfait pour travailler la pâte. Incorporez le fromage blanc, 150 g, et mélangez bien en ajoutant l'œuf et le sel. Puis commencez à verser petit à petit la farine, 350 g. Puis commencez à verser petit à petit la farine, finir le travail sur la pâte à la main. Puis couvrir avec le film alimentaire et placer dans un endroit chaud pour 40 minutes. Le temps pour préparer notre garniture. Pour notre garniture, il nous faut 4-5 g de la viande hachée, 2 oignons, 2 gousses d'ail, sel et poivre. On va commencer par mettre la viande, la viande hachée, 4-5 g, dans un grand bol en ajoutant le sel et le poivre. On va hacher les oignons, les deux oignons. Et pressez l'ail, puis malaxez en ajoutant tous ces ingrédients dans le bol avec la viande. Quand le mélange est prêt, on va mettre la garniture au frais pour 30 minutes. Troisième étape, façonnage. Divisez la pâte en deux. Etalez la pâte sur une place de travail farinée. Placez au centre de votre pâte la moitié de la garniture. Couvrir la garniture en ramenant les bords de la pâte vers le centre. Puis, étalez la pâte en partant du centre vers les bords. L'épaisseur de la tarte est entre 2-2,5 cm. Façonnez la surface en découpant avec un couteau. Cela permettra à l'air de sortir. Mettre au four préchauffé à 230 degrés pour 15 minutes. Puis, 3-5 minutes à 260 degrés. Badigeonner de beurre pour faire briller la tarte. Servir chaud ou froid avec une bonne salade. Bon appétit, mes amis. Et à très vite pour de nouvelles recettes avec Mélacy Recette. et à très vite. Bon appétit, mes amis.